Générique ... Bonjour, au programme cette semaine, Saveurs du Canada en France, un reportage à Montréal sur Commune Auto, un Français en chute libre au-dessus du Canada, la BPI française inspire le Québec, petite page d'histoire en octobre 1671, et enfin les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous vivez au Canada. C'est dans la résidence de l'ambassadeur du Canada, en France, le 17 octobre dernier, que se sont retrouvés de nombreux chefs et sommeliers pour assister à l'opération Saveurs du Canada. Les deux chefs de la résidence, Jérôme Tressac et Anthony Caddy, ont offert aux participants le meilleur de la gastronomie canadienne avec au programme Omar, Crabe des Neiges, Bison, Noix de Saint-Jacques, sirop d'érable, canneberge, bleuets, cidre et vin de glace. Une belle initiative que l'on espère retrouver dans les assiettes des restaurants français. A voir tout de suite un reportage de notre correspondante à Montréal, Sarah Gershany. Après 18 ans d'existence, Commune Auto, un service d'auto partage québécois, à vocation environnementale, sociale et urbanistique, compte plus de 26 000 abonnés au Québec et offre plus de 1 200 voitures en libre-service, 24 ans sur 24 et 7 jours sur 7. Depuis plus d'un an, l'entreprise offre à ses adhérents la possibilité de louer des voitures électriques à bas prix, une initiative que l'on aimerait bien voir en France. Cette voiture entièrement électrique circule dans les rues de Montréal depuis le mois d'août 2011. Pour le moment, Commune Auto en compte 25 de ses voitures électriques et devrait bientôt doubler le parc automobile de ce service de partage. Une façon économique et écologique de se servir d'une voiture, comme pour faire ses courses. Pour s'inscrire, rien de plus simple, cela peut se faire en ligne ou en personne. Des frais de 500 dollars remboursables sont demandés pour le droit d'adhésion où plusieurs forfaits sont proposés aux membres pour profiter des meilleurs tarifs horaires. Une fois inscrit, l'adhérent peut réserver son automobile par Internet ou par téléphone. Une fois réservé, il ne restera plus qu'à aller récupérer le véhicule à la station qu'il aura choisi. Une fois l'utilisation terminée, il devra le rapporter à l'heure convenue et à l'endroit où il l'a prise. Une façon simple et économique d'avoir une voiture à sa disposition. Communauto est le plus ancien service d'autopartage en Amérique du Nord. Le 11 septembre 2012, Communauto a dépassé l'Atlantique. L'entreprise a acquis la société Mobizen à Paris. Un Français de 68 ans, Michel Fournier, travaille actuellement à son futur exploit, sauté au-dessus du Canada à 40 000 mètres en chute libre en mai prochain. Alors pourquoi le Canada ? Car les autorités françaises l'ont bloqué, alors qu'en 2003, il souhaitait effectuer son saut au-dessus de l'accro. Le record est détenu depuis le 14 octobre de cette année par un autrichien, Félix Baumgartner, qui lui a sauté 39 000 mètres dans le ciel du Nouveau-Mexique. Lors de sa chute libre, qui a duré en tout 8 minutes, il a atteint la vitesse de 1341,9 km heure, franchissant ainsi le mur du son. Selon le magazine Challenge, prenant exemple sur la France, le Québec va se doter d'un guichet unique avec des possibilités d'investissement dans les entreprises. Ainsi, au moment où la France met la dernière main à sa banque publique d'investissement, le Québec entend mettre en place sa banque de développement économique. C'est à peu près le même concept, a souligné la première ministre québécoise Pauline Marois après sa rencontre, mardi 16 octobre, avec le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici. L'objectif de la chef du Parti québécois indépendantiste est de créer un guichet unique avec des possibilités d'investissement dans les entreprises, notamment dans l'économie solidaire, comme elle l'a expliqué à Challenge à l'issue de sa visite officielle en France en début de semaine. C'est le 20 octobre 1671 que débarquèrent sur les rives du Saint-Laurent celles que l'on appellera plus tard les « Filles du Roi ». Ces 800 femmes furent effectivement réquisitionnées par Colbert à une époque où la colonie française, composée de trappeurs, ne disposait que d'une femme pour dix hommes en Nouvelle-France. Souhaitant remédier à cette pénurie et voulant peupler au plus vite cette région, l'intendant du roi conduisit donc à bord du navire le sein de barbe les jeunes célibataires, qui auront pour mission de se marier et d'enfanter une fois par an. En rétribution de leurs efforts, elles gagneront 300 livres annuels pour plus de 10 enfants et 400 livres pour celles qui en feront 12. C'est ainsi qu'en 1673, l'intendant Talon fut annoncé à Colbert entre 600 et 700 naissants dans la colonie et créer de fait les allocations familiales. Et avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada, à Toronto, au Théâtre Français, vous emmènerez vos enfants voir les fourberies de Scapin de Molière, mise en scène par Guy Mignot à partir du 24 octobre. Pour en savoir plus, théâtrefrancais.com A Montréal, à partir du 30 octobre, vous irez écouter Patrice Chéraud dans sa lecture de Coma, l'œuvre de Pierre Guyotat au TNM. Pour plus d'informations, allez sur le site du Consulat Général à Montréal. A Vancouver, achetez vos billets dès maintenant pour les concerts de Lisa Leblanc et Alfa Rococo au Coup de cœur francophone de Vancouver les samedis 17 et 24 novembre. Allez sur le site centreculturel.com A la semaine prochaine !